La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à notre live de ce soir. On va attendre juste encore une petite minute, le temps que tous les participants puissent se connecter. Voilà, là vous êtes déjà 25, donc c'est déjà pas mal. Et puis après, je vais faire une petite introduction et puis on va pouvoir démarrer. Ça continue à s'inscrire un petit peu. Bientôt les 30. De toute façon, le temps de mon introduction, il y a toujours 2-3 personnes qui s'inscrivent à nouveau. Bon, allez, je vous propose qu'on commence. Alors, du coup, bonsoir à tous en fait. On ne sait pas trop si c'est bonjour ou bonsoir à 18h30. Mais bienvenue à notre live session libre, créer une API et un réseau social d'entreprise. Moi, c'est Marion, je travaille chez Open Classroom et on va être ensemble durant une heure pour ce live. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Geoffrey. Voilà, donc si vous pouvez te présenter et dire un petit mot. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Geoffrey Hernandez, je suis développeur full-time depuis 6 ans bientôt. Et mentor chez Open Classroom depuis 2 ans. Je mentore les parcours front-end, web et Java. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter les livrables concernant le P6 et P7. Voilà, super. Merci Geoffrey. Et puis, tu vois, là, on est passé à 31. Donc, on a atteint la barre des 30. Super. Du coup, le contenu de ce live, rapidement, comme Geoffrey vient de vous le dire à l'instant, il va vous présenter des indications et des bonnes pratiques sur deux livrables qui ont été validés par des étudiants d'Open Classroom. D'ailleurs, je tiens à remercier les étudiants de nous avoir autorisé à partager leurs livrables. Oui, tu voulais dire quelque chose, Geoffrey ? Oui, c'est Maud Zalmer, c'est une étudiante que j'ai. Oui. Du coup, merci Maud de nous avoir autorisé à nous partager tes livrables. Ça permet vraiment un partage de valeurs pour la communauté Open Classroom. Donc, c'est vraiment génial. Et voilà, donc, on va vous permettre une plongée dans les notions d'API et de réseau social d'entreprise. Concrètement, comment le live va se dérouler ? Après chaque livrabble que Geoffrey va vous présenter, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc, il y aura une session de questions-réponses. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de poser vos questions tout au long du live à l'écrit. Donc, dans le petit onglet questions. Je pense que si tu passes à la slide suivante, Geoffrey, il y a le petit screenshot. Voilà, super. Donc, voilà, vous continuez à poser vos questions à l'écrit tout au long du live. Et pendant les sessions de questions-réponses, vous aurez la possibilité de lever la main. Moi, du coup, je vais pouvoir vous donner la parole. Et vous allez pouvoir vous exprimer en live pour poser vos questions, pour discuter avec Geoffrey. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les questions sont intéressantes. Et c'est vraiment une super valeur ajoutée d'avoir un expert et un mentor en live avec nous. Donc, n'hésitez pas à prendre la main à ce moment-là. Voilà. Et donc, si certaines de vos questions posées à l'écrit n'ont pas pu être répondues pendant le live, ça arrive, on n'a pas toujours le temps. Donc, ne vous inquiétez pas, on prendra le temps quelques jours après le webinaire d'y répondre. Et le webinaire est évidemment enregistré. Donc, vous aurez le partage du replay que vous pourrez revisionner autant de fois que vous voulez. Voilà, je crois que moi, j'ai tout dit. Geoffrey, du coup, je te laisse la main. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le projet 6. Juste pour que vous ne soyez pas surpris, le projet 6 ne va pas du tout être exécuté. Ça va juste être de la régie de code. Ça va être le projet 7 qui, lui, va être exécuté. Je vous expliquerai pourquoi au moment où on commencera à parler du second projet. Donc, qu'est-ce que le projet ? Le projet a été réalisé par Mozilla. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu de code. Alors, cette API a pour but de permettre à une application front-end qui a déjà été faite d'être exécutée. Donc, le développeur vous a fourni l'ensemble des endpoints qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'application qui est déjà en ligne. Donc, c'est l'une des ressources que vous avez durant ce projet avec la description de chacun des endpoints, le body attendu, le type d'action attendu et les différents retours avec, bien évidemment, des descriptions textuelles. Donc, concernant ce projet, lorsqu'on est mentor, la plus grosse difficulté concerne la partie gestion utilisateur. C'est pour ça que, durant cette présentation, je vais beaucoup vous parler de celle-ci. Donc, on retrouve de suite une architecture que l'on connaît. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est la même architecture que sur le P5 qui vous est fournie. Là, vous jouez le rôle inverse. C'est-à-dire que, par rapport au back-end, vous devez construire le front-end. Alors, ici, on retrouve juste le dossier image, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, ce que l'on va faire, on va partir de la route user et on va voir ce qu'il y a dessus. Donc, il y a les deux endpoints attendus, le sign-up et le login. Et là, on se rend tout de suite compte qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont appelées depuis le middleware. Pourquoi appelées depuis le middleware ? Parce qu'en fait, sur chacune de ces routes, ça va nous permettre de rajouter des actions les unes à la suite des autres. Donc, dans un premier temps, la première que l'on voit, c'est le disable cache. Pourquoi ? Parce que la dernière des choses que l'on veut sur une API de login, c'est d'avoir du cache. Ça permet d'avoir des API vraiment stateless et qui, pour un paramètre donné, renverront toujours le même résultat. À la suite de ça, on a le verify email address et le verify passport. Par contre, avant de rentrer en détail dans les traitements, il faut que je vous explique comment Mode a désigné ces modèles. Donc, on va voir dans l'utilisateur. Donc, en fait, Mode a défini son utilisateur avec un email, un email masqué et un password. Donc, le password va être haché. L'email masqué va correspondre à l'email. Il y aura juste les deux premiers champs, les deux premiers caractères visibles, des x, des étoiles jusqu'au arrow base, puis le début de l'adresse de domaine, des étoiles jusqu'au point et l'extension. En ce qui concerne l'email, en fait, Mode a fait le choix de le crypter. Donc, c'est pour ça que vous allez voir la vérification d'email est complexifiée. Donc, sans pas de plus de temps, on va rentrer dans le verify email. Donc là, comment Mode a décidé de faire ça ? Bon, tout simplement, directement, elle a décidé de dire, tiens, je vais faire un count sur les users. Et là, s'il n'y a pas d'user, j'envoie l'instruction Next qui permet d'exécution de la prochaine étape. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Je récupère tous les utilisateurs. C'est là où c'est un peu problématique, étant donné qu'elle a fait le choix de crypter le mot de passe. On ne peut pas se contenter de faire un Find One avec l'email pour récupérer l'utilisateur et voir s'il y en a un seul. Donc, c'est une contrainte du cahier des charges et c'est un peu moins élégant que via une requête Mongo classique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le JavaScript est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent qu'une requête SQL ou qu'une requête sur une base de données no SQL comme Mongo. Donc là, ce qu'elle fait, elle utilise de l'ES6. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'utilisateur, elle va utiliser un réduceur. Qu'est-ce qu'un réduceur en fait ? Là, vous avez un tableau d'utilisateur et en fait, à chaque fois que vous allez passer ici, les utilisateurs vont correspondre à l'élément suivant du tableau. C'est-à-dire que si on a un élément à trois tables, à trois, si le tableau user contient trois utilisateurs, la première itération, ici, on aura le premier utilisateur, puis le second, puis le troisième. Et l'avantage du réduceur, il y a pas mal d'extensions comparées à un map ou autre, mais l'une des trucs qui est sympa, c'est l'accumulateur. C'est-à-dire qu'entre chaque itération, on va pouvoir faire passer un accumulateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être retourné ici, va être automatiquement récupéré là lors de l'itération suivante. Donc là, que fait mode ? Tout simplement, elle récupère son mot de passe, son email et elle le décrypte. Donc, on va voir comment elle le décrypte. Dans un fichier utiles.js, elle a exporté deux méthodes, encrypte et décrypte. Donc, une pour encrypter le mot de passe et une seconde pour le décrypter. Elle se base sur quoi ? Sur la librairie crypto, qui est assez commune. Elle utilise un EAS de 192 avec un passeport qui permet effectivement de crypter ou de décrypter. Sans cette clé-là, on ne peut pas récupérer la valeur initiale. À la suite de ça, elle va boucler dessus. Et pour X utilisateurs, elle va vérifier jusqu'à ce qu'effectivement, l'email décrypté correspond à l'email récupéré. Et partant de là, le résultat final va être mis dans la constante user. Et à la fin, c'est tout simple, elle n'a plus qu'à regarder. Est-ce que mon user est rempli ? Si oui, l'email est déjà utilisé. Dans ce cas-là, elle renvoie un statut 400. Sinon, elle passe au traitement suivant. Donc là, on va passer sur la vérification de password. Alors, la vérification de password, c'est quelque chose qui est extrêmement commun dans l'univers du développement. Donc là-dessus, Modder a fait un choix, celui d'utiliser une librairie qui est déjà existante. Donc, je vais vous montrer. Elle a choisi d'utiliser le password validateur, qui est une librairie assez connue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle permet tout simplement d'enchaîner les règles les unes à la suite des autres. Ici, tout simplement, vous voyez en six lignes de code, elle a défini un mot de passe avec une règle de minimum un caractère, avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, et avec un tableau qui se trouve ici, d'éléments bannis. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'un utilisateur avec un mot de passe avec une faible sécurité, c'est tout simplement un utilisateur qui risque de se faire pirater. Je suis prêt ? Juste, si je peux me permettre, tu peux zoomer un petit peu ou agrandir un peu le… C'est mieux là ? Oui, c'est déjà un petit peu mieux. Même si tu peux, même légèrement plus, je pense que parfait. Si ça ne t'embête pas pour la suite. Pas de souci. Attends, du coup, je vais rétrer ici. Voilà. Donc là, en fait, à la suite de ça, étant donné que les règles ici sont définies dans le passeport, on le récupère dans le Verify Passport, et on a juste à faire un Validate sur le mot de passe qui est envoyé. Donc là, comme sur la vérification d'email, si ça correspond aux règles, on passe au Next, à l'institution suivante, sinon on lève une erreur 400 et on renvoie un message d'erreur. Et pour finir, après, on va rentrer dans le Sign Up. Donc là, dans le Sign Up, on va tout simplement récupérer le password, le récupérer, et ensuite, nous allons encrypter l'email grâce à la méthode que je vous ai montrée dans le fichier utils.js, créer un nouvel utilisateur et le sauvegarder en base. Là-dessus, l'une des contraintes est liée au niveau du masquage de l'email. Tout simplement, ici, Mode a choisi de s'appuyer sur la librairie Mask Data en passant directement l'email avec les options qui sont liées à cette librairie. Tout simplement, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, c'est-à-dire se dire « est-ce que j'ai besoin de définir une sécurité sur un mot de passe ou de masquer des données ? » C'est vraiment le genre de situation qu'un autre développeur JavaScript a forcément dû rencontrer avant. Là-dessus, il faut vraiment que vous ayez le réflexe que l'on a tous, qui est assez simple, c'est ouvrir, demander à Google. Tout simplement, lui dire « masque, data, Mongo, node, npm » et avec des mots-clés, on tombe facilement. C'est bon l'affichage, là ? Tu vois clairement ? Oui. Et là, du coup, on tombe sur différentes librairies et là, après, il faut juste choisir la bonne. Donc là, on va prendre les trois premières et à la suite de ça, on va juste regarder à quoi ressemblent ces packages. Donc, le but, c'est d'avoir des packages qui sont en licence MIT de préférence, c'est-à-dire libres de droit et d'utilisation qui n'ont pas trop, qui ont un bon téléchargement par semaine parce que ça veut dire qu'ils sont utilisés par beaucoup d'utilisateurs et qu'ils sont régulièrement mis à jour. Donc, il faut regarder la dernière date de publication. Donc, pour ça, celle-là, il n'est pas mal, 35 000 downloads avec la dernière publication il y a cinq mois. C'est intéressant. Là, par contre, le second, c'est celui qui a utilisé Mode. Là, on se rend compte qu'en fait, il a l'air d'être mis à jour souvent parce qu'il a été mis à jour il y a huit jours. Par contre, la communauté, il y a plus de 3 000 personnes, ça ne va pas être, s'il y a des failles de sécurité, on les va aller voir plus tard. Donc, là-dessus, Mode a commis une petite erreur. Si j'avais été elle, j'aurais plutôt préféré le JSON Mask que la librairie Mask Data. Par contre, l'erreur à ne pas commettre, c'est prendre par exemple le Mongo Mask. Pourquoi ? Puisque le Mongo Mask, 94 downloads sur la dernière semaine avec une dernière mise à jour il y a trois mois, c'est vraiment une mauvaise pratique à ne pas mettre en place sur un projet puisque tout simplement, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis dès que vous allez avoir besoin de documentation ou rencontrer un bug. Voilà. Donc, je repars là-dessus. Donc, voilà. Une fois que notre utilisateur est enregistré, on va pouvoir aller faire un tour du côté des SOS. Alors, sur les SOS, au niveau des contrôleurs, c'est vraiment des méthodes assez basiques qui ont été mises en place. C'est vraiment des CRUDE plus. donc, il y a juste la logique de l'image qui a été rajoutée par Mode. Alors, Mode, elle a fait le choix de rajouter un répertoire image. Le répertoire image, en fait, comment ça fonctionne ? C'est simple. Au moment où le serveur va se lancer, il va tout simplement exposer le répertoire image en statique. Si j'ouvre, c'est le bon. Voilà. C'est en bas. Il va tout simplement exposer le dossier image en statique, c'est-à-dire que toutes les images qui sont présentées dans ce dossier seront exposées par votre serveur Node. Autre point intéressant à voir ici, là, on a la connexion à Mongo. J'ai caché volontairement les informations de connexion. Ensuite, on a l'autorisation des CORS avec les différentes requêtes GET, POST, PUT, DELETE, afin que vous puissiez développer facilement. L'autre façon de faire, l'autre paramètre qui est intéressant, c'est la définition de mettre des cookies en HTTP only. C'est-à-dire, ça sécurise la connexion au niveau des cookies pour pas qu'ils puissent être modifiés par entier. Et dernier point intéressant, c'est au niveau de la gestion... Attends, je suis un peu perdu parce que c'est un peu gros du coup. de la gestion de l'authentification dans le middleware. il y a un token qui a été généré. Comment le token est généré ? Il est généré au moment du signing et il est renvoyé à l'utilisateur. Donc, il est généré ici et il est renvoyé à l'utilisateur. Alors, chose qui est intéressante et qui est à mettre en place dans ce projet pour bien répondre au cahier des charges, c'est que l'utilisateur ID se retrouve dans le token une fois qu'il est généré. Pourquoi ? parce que cela permet d'avoir une double sécurité car tout simplement quand l'utilisateur avec ce token va faire des requêtes, la première chose que va faire votre API, c'est demander d'écripter ce token pour vérifier si l'utilisateur ID est bien présent. Une faille de sécurité qui est présente, c'est le délai de ce token qui est de 24 heures. Donc, si quelqu'un arrive à l'intercepter, pendant 24 heures, il pourra potentiellement utiliser ce token afin de se connecter sur votre API. Mais là-dessus, Mod a eu une dernière... il y a eu à rajouter un système de connexion qui en fait va à partir d'un objet IP vérifier le nombre de connexions qu'un utilisateur va tenter. Et le système est assez simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va rentrer un mauvais mot de passe, elle va compter les nombres d'essais et à partir de 5 essais, elle va bloquer l'utilisateur pendant une minute, ce qui augmente aussi la sécurité. Donc, voilà pour la présentation de ce premier livrable de projet. ce premier livrable. Donc là-dessus, les points forts qu'a mis en place Mod, c'est vraiment une utilisation de Node en utilisant des bonnes pratiques, en découvrant bien son middleware, ses contrôleurs, ses modèles. L'utilisation de l'ES6 avec des Redux, à d'autres endroits, elle utilise pas mal de filters, elle utilise énormément de constantes pour éviter d'avoir des variables qui soient redéfinies. Donc ça, c'est vraiment des bonnes pratiques à mettre en place dans n'importe quel projet JavaScript. Le souci étant qu'elle a fait quelques erreurs, notamment au niveau de la mise en place d'une librairie qui n'est pas trop maintenue et aussi le choix de crypter l'email a alourdi énormément le processus pour vérifier si l'email est déjà utilisé. On peut imaginer facilement qu'un site web qui marche, ça peut être 5, 6, 7 000 utilisateurs. Si vous devez récupérer une liste de 5, 6 000 utilisateurs pour faire une boucle dessus afin de crypter une adresse email pour vérifier si elle est utilisée ou pas, ça peut être un souci. Du coup, maintenant, là-dessus, est-ce que vous avez des questions ? Merci Geoffrey. Alors du coup, oui, je fais juste un petit reminder. donc deux possibilités de poser les questions à l'écrit et je prends la voix pour vous pour les poser à Geoffrey et puis sinon, vous pouvez lever la main prendre la parole à l'oral. Ils sont timides, c'est ça ? Ou alors, tu as été super clair. Voilà. J'avoue que je ne peux pas dire parce que je n'ai pas ce niveau d'expertise en code donc, mais... Alors, il y a une question. Alors, ok, l'étudiant n'a pas de micro donc du coup, potentiellement, l'étudiant aurait pris la parole. Geoffrey, tu as parlé de désactiver le cache. Est-ce que tu pourrais donner un peu plus de précision ? Alors, en fait, en informatique, au niveau des API, il y a toujours deux façons de faire les choses. Soit on a un cache, soit on n'en a pas. L'une des bonnes pratiques est de désactiver le cache. Pourquoi ? Parce que ça évite des effets, ce qu'on appelle des effets de bord. On peut facilement imaginer que si vous avez un cache sur votre serveur ou sur votre API, à un moment donné, vous utilisez une variable pour stocker des données et en fonction de ça, autoriser l'accès ou non à une ressource. Imaginons maintenant qu'il y ait un bug et qu'en fait, cette variable se retrouve à un état qui permette à quelqu'un d'avoir accès à une ressource dont il n'aurait pas le droit d'avoir accès. Et là, en fait, le fait d'avoir du cache, ça peut créer un bug. Du coup, étant donné qu'il y a un paramètre qui est indéfini et qui peut probablement rajouter des bugs, ça veut dire que si vous envoyez une même requête à une API, elle peut potentiellement vous retourner deux résultats différents. Or là, le fait de cliner le cache, ça met vraiment ça. À chaque fois, l'API, elle va dire, bon voilà, je pars de zéro, je récupère la requête de l'utilisateur, j'y réponds. Et du coup, l'utilisateur, à chaque fois qu'il enverra A, il récupérera le même résultat. À chaque fois qu'il enverra B, il récupérera le même résultat et ça permet réellement d'avoir une API sécurisée. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, j'ai la réponse. Oui, merci. Alors, du coup, une autre question. Maud a choisi de crypter l'email, si j'ai bien compris. Aurait-elle pu ne pas le faire et si oui, pourquoi ? Alors, en fait, tout dépend du cahier des charges. Quand on a une API et quand on travaille sur une API, la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va stocker en base ? Ce qu'on va stocker en base, ça va être des informations et après, ça va être se dire mais quelles sont les informations sensibles ? Aujourd'hui, l'email, on ne peut pas réellement considérer ça, selon moi, comme une information sensible. Donc, le fait de vouloir crypter, ça a été un peu… Maud a été un peu jusqu'au boutiste, on va dire, dans cette démarche-là, au point de vouloir crypter l'email. Mais du coup, ça crée des problèmes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on récupère, on est obligé de récupérer l'ensemble des emails pour pouvoir faire une requête et de l'autre, ça correspondait parfaitement avec les règles de la RGPD et le WAPS parce que, typiquement, là, si quelqu'un, demain, récupère les accès sur la base Mango, il ne pourra tout simplement rien faire puisqu'il se retrouvera avec des emails qui auront deux lettres au début, deux lettres après le arrobas et l'extension de pays et des adresses email écriptées avec des mots passachés. Donc, ils ne pourront tout simplement rien en faire. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, l'adresse email, ce n'est vraiment pas quelque chose de sensible puisqu'on en a tous. On se la fait tous piquer parce qu'on se retrouve tous à avoir des spams ou des pubs qu'on ne soit pas voir sur des sites qu'on n'a jamais consultés. Ça arrive tous les jours. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nécessaire et ce n'est pas une donnée considérée comme sensible. Est-ce que Gwenaëlle, tu as eu réponse à ta question ? Oui, c'est bon. Super, merci pour les détails. Ok, écoute, pour le moment, Geoffrey, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous reviennent à un moment donné ou si vous voulez faire un retour sur cette première partie au niveau des questions. Vous n'hésitez pas à les poser sur le chat. On enchaîne sur le projet 7 ? Ah, j'ai peut-être un tout dernier petit point. Donc, il y a un étudiant qui ne suit pas le parcours mais qui s'intéresse à la construction des API et qui est en train d'en faire une a priori. Il a vu qu'il y avait des règles à respecter pour faire des API REST et qu'une des règles, c'est que l'API soit cachable à moins que ce qui est exigé ne doit pas être REST. Si tu as un commande, alors là-dessus, il faut bien dissocier. Alors, je vais le montrer ici. La partie qui est cache, qui n'utilise pas de cache, c'est la partie concernant le login. La partie concernant les sources, elle, possède un cache. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, d'un côté, on a la partie sécurité et de l'autre, on a la partie accès aux données. Donc, sur la partie sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut vraiment un système où si on passe un, il nous retourne toujours deux. On ne veut pas avoir d'effet de bord et donc de cache. Par contre, sur la partie accès aux données, là-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir un site qui est énormément consulté. Donc, au fur et à mesure des requêtes, le serveur va pouvoir utiliser son cache pour répondre plus rapidement. C'est-à-dire, là, typiquement, si la liste générale des sources est souvent renvoyée, au final, le serveur va le mettre en cache pour répondre plus rapidement à la requête. Donc, il faut bien dissocier la partie sécurité, de la partie accès aux données. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Cool. Alors, attends, je suis retourné sur mon navigateur. Sur mon idéal, je vais fermer toutes les onglets. Oui, je pense qu'on peut passer au projet suivant. Le partage me fait un peu laguer, c'est pour ça. Cédric, c'est-à-dire que je te remercie et il nous indique que ce qu'on a dit est terminé. Donc là-dessus, on va passer maintenant au P7. Le but du P7 était créer un réseau social d'entreprise. Comme d'habitude, je vais vous montrer le code source de mode et ensuite de ça, on va analyser ensemble les compétences évaluées, les points forts et les points faibles aussi du travail qu'elle a effectué. Ça va être un peu plus différent que tout à l'heure puisque là, on va vraiment se concentrer sur les fonctionnalités. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi et étant donné que vous avez commencé à travailler sûrement sur le P6 en sortant du P5, vous allez vous retrouver avec une architecture côté node qui correspond exactement à l'architecture du P6 avec les mêmes dossiers, les mêmes dossiers, la même architecture. On va retrouver comme les sécurités avaient été faites avant sur la partie hot, on va retrouver le Disable Cache, le Verify Address Email et autres. La seule chose qui va changer, c'est le fait que là, on travaille sur une base de données MySQL. Donc, on a une connexion d'Adabase ici avec les informations de connexion et ensuite, on a dans la partie contrôleur, on va se retrouver avec des requêtes SQL directement à la place des find one ou des find. Donc ici, on voit les requêtes SQL. Alors là-dessus, c'est une mauvaise pratique qui a mis en place mode. On peut directement le dire pourquoi ? Parce que tout simplement, rien n'est réutilisable. C'est-à-dire que si on veut extraire une de ces requêtes, on n'est pas en capacité de le faire. Donc là-dessus, c'est un peu compliqué. il vaut mieux procéder à descendre et rajouter une autre couche que la couche contrôleur pour vraiment avoir une couche d'accès donné avec l'ensemble des requêtes qui y sont présentes pour être réutilisées au maximum. Cela est notamment visible dans la partie middleware où si on va sur la partie tentative de connexion, voilà. Imaginons que tu veux ou que l'on soit vérifié si un utilisateur existe par rapport à une adresse e-mail, ici, on va être obligé de réécrire ce code X fois pour les X fois où on va souhaiter pouvoir y accéder. Alors que si on avait ajouté une couche supplémentaire au sein du serveur, on aurait pu facilement réutiliser ce code. En dehors de ça, c'est une architecture qu'on connaît puisque vous l'avez vu passer sur le P5, vous l'avez mis en place sur le P6. Donc sur le P6, c'est un peu de la reprise d'acquis. Là où je trouve ça particulièrement intéressant le P7, c'est qu'en fait, vous allez vous préparer à votre vie professionnelle. Donc le monde de JavaScript bouge pas mal, mais à l'heure actuelle, depuis quelques années, il s'est, on va dire, arrêté sur trois frameworks côté front qui ont le vent en poupe. Donc vous avez tous entendu parler de React, Angular, et vu, ça ne sert à rien de lancer des débats stériles pour savoir quel est le meilleur. Moi, je lui ai proposé de prendre une semaine tout simplement pour choisir le framework qui l'intéresserait et qui correspondrait le mieux. Donc après avoir une semaine de réflexion et avoir testé les trois, elle a choisi de faire ce projet-là sur Angular. Donc là, vous reconnaissez peut-être l'architecture de fichiers d'un projet Angular que vous avez récupéré lors du P6. Autre point intéressant que Maud a mis en place, c'est qu'elle a choisi de dockeriser sa base de données. Donc Docker, c'est un peu compliqué, mais il faut partir du principe que c'est une boîte. C'est un conteneur, c'est une boîte, et en fait, dans cette boîte, vous mettez ce que vous souhaitez. Donc Maud, en fait, elle s'est dit, tiens, dans cette boîte-là, je vais mettre ma base de données. Donc en fait, ça permet de la voir lancée ici, et l'avantage, c'est que tout simplement, si je choisis d'arrêter la base de données, le conteneur s'arrête et il n'y a plus rien qui est exécuté, il n'y a pas de port qui est utilisé ou autre par un GBD, il n'y a pas de service qui tourne en arrière-fond, tout simplement, le conteneur est éteint et tout ce qui est à l'intérieur de la boîte est arrêté. Il n'y a pas de dépendance externe, donc c'est vraiment génial pour développer. Ça change vraiment la vie puisque là, tout simplement, je peux me retrouver sur une machine avec deux conteneurs MySQL, un en version 8, un avec la dernière, un autre conteneur SQL Server et là, pour finir, le conteneur de mode qui est sur MySQL. Maintenant, je vais vous faire une démonstration des fonctionnalités qui ont été mises en place sur ce projet. Comme je vous l'ai précisé au début de cette présentation, je vais vraiment me focaliser sur la partie front puisque la partie back, les API, vous savez comment ça marche. Je vais lancer le serveur et la partie angular. voilà, on en redit un peu en galère. Ça, c'est les élus de live. ouais, c'est clair. Ça chauffe. Ah, ce warning est normal parce qu'en fait, au moment où Mod a fait ce projet, c'était à la finie début juin et du coup, depuis, il y a eu des montées de version, c'est pour ça que ça indique ce message d'erreur. Du coup, pas encore les questions ? Non, pas tout de suite, pas tout de suite. On peut être encore un peu patient. Alors, moi, j'en profite pour vous faire une petite précision. Je pense que c'est important pour vous aussi à partir du moment où vous allez arriver sur le projet 7 du parcours, à savoir que le langage PHP Symfony n'est pas autorisé. Voilà, on va faire une nouvelle précision pour le préciser plus dans la mission, dans votre mission, dans le parcours côté étudiant. Voilà, donc le framework est plus ou moins libre côté front, mais côté bac, on n'autorise pas PHP Symfony. Voilà. Petite précision, comme ça, vous l'avez en avance de phase. On ne t'entend plus, Geoffrey ? Enfin, moi, en tout cas, je t'entends plus. Je tiens à vous sur la stratégie, c'est beaucoup plus rapide que ça. Ah, c'est bon ? Oui, donc ce que je disais, en tant que développeur angloire sur Outsinaï, d'habitude, c'est beaucoup plus rapide que ça. Là, ce n'est pas un bon exemple. Puis, je vais en profiter pour rappeler ce qui est attendu sur ce projet, c'est de créer un réseau social d'entreprise pour que les personnes du même entreprise puissent partager à l'aide de fonctionnalités simples des messages, des photos, des vidéos, afin tout simplement de pouvoir créer un esprit de corps et une sorte de forum pour pouvoir permettre aux personnes d'échanger. Alors, dans les prérequis, il faut respecter les standards WCAG concernant ce qui est accessibilité et un utilisateur peut avoir la possibilité de mémoire, de modifier sa photo de profil, de supprimer son compte et d'interagir avec les autres messages en postant soit des commentaires, soit en mettant des likes. Donc, dès que mon audio a fini de se réveiller, je pourrais vous montrer tout ce qu'il y a. Yeah ! Allez, on est parti. Du coup, je vais grandir un peu l'écran. Alors, je me connecte avec le compte admin. Et là, en fait, je tombe sur les posts qui ont été faits par le compte admin. Donc, ici, vous pouvez le voir, il y a une photo de chat avec un message qui indique « Prokawaii », un message de test, un message « Bonjour tout le monde ». Donc, comme je voulais… l'une des fonctionnalités que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'un utilisateur peut bien évidemment supprimer un message. Donc là, l'admin vient de supprimer le message test. Donc là, on se retrouve avec un éditeur de texte enrichi ici qui permet de partager des vidéos. Alors, je fais un lien là. Hop là. Ça permet de partager des vidéos YouTube. Du coup, on la retrouve ici. C'est une autre vidéo de chat qui a un rapport avec la photo là. Donc, par rapport à ici, on peut s'auto-liker, on peut s'auto-commander. Mais là, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt la partie recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut faire des recherches. Donc là, typiquement, si je fais une recherche sur Bonjour et que j'appuie sur Entrée, le message Bonjour ressort. Ici, je peux annuler pour retrouver l'ensemble des postes. Et à la suite de ça, je peux, je vais vous montrer la création de compte. Bon, là, au niveau interface, on se rend compte que, par exemple, si j'ouvre ici un panel pour répondre, je vais vous faire une recherche sur un message qui n'existe pas. Ah, j'ai un truc, un blog. elle n'avait pas mis time out, c'est la recherche. Et si je reviens ici, le panel est toujours ouvert. Donc, ça, c'est un petit bug d'intégration qu'avait laissé mode. En ce qui concerne la création, la photo, enfin, la modification de photo, elle est disponible ici. on peut mettre une photo de chaton. Je suis désolé, je n'ai qu'une seule, je n'ai récupéré qu'un seul JPEG, je n'ai qu'une seule JPEG, je n'ai qu'une seule JPEG, je n'ai qu'une seule JPEG. Et à la suite de ça, on peut remplir bien évidemment sa description avec une date. donc vraiment des fonctionnalités assez basiques. Donc là, juste un petit problème au niveau de l'ergonomie, c'est que le bouton se déconnecter se trouve dans la partie user. Je ne trouve pas ça très intuitif. Je l'ai conseillé plutôt de le mettre ici en bas. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller se désinscrire. On va créer un compte. Je vais utiliser le même mode pass. que je fais le compte admin. Et là, j'arrive sur l'interface où je peux liker et commenter les messages des postes précédents. Donc voilà, pour ce qui concerne les fonctionnalités demandées sur le P7. Donc bien évidemment, il faut que le site soit responsif. Je crois qu'on ordi est en train d'exposer. Il faut bien évidemment que le site soit responsif. Mode a utilisé de l'ambular, donc du coup, elle a utilisé du SAS que vous avez pu découvrir lors du P2. et c'est à peu près tout en termes des fonctionnalités demandées. Donc là-dessus, le gros point fort de ce qu'a mis le mode en place, c'est le fait d'utiliser un framework web, on va dire moderne, de prendre un peu de temps pour découvrir Docker qui est quand même un sacré boost du côté compétence et qui change un peu la vie du développeur au quotidien et de valider son projet. Et bien évidemment, on peut supprimer le compte. Du coup, si j'essaie de me reconnecter avec mon compte, l'utilisateur n'existe pas. Ah, dernier point pour vous montrer le système de... puisque le système qui est mis en place sur le P7 concernant les tentatives de mot de passe est le même que celui qui est en place sur le P6. Donc là, si on fait un essai, on va faire un deuxième essai. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. Donc là, il vient de me jeter à 12h12min20s. Donc du coup, on va commencer à... Si vous avez des questions, je vais commencer à y répondre. Comme ça, dans une minute, je vais vous prouver ce qu'elle avait mis en place en fonction directement. Pas de questions ? Oh, ça va venir. Alors, est-ce que connaître... Là, vous ne vous moquez pas de moi parce que moi, je ne connais pas les langages. Donc connaître RxJS est une obligation sur ce projet ? Pas du tout. Comme je l'ai indiqué, alors vous avez trois façons de faire, mais on y rebouplera tout à l'heure avec les slides de conclusion sur ce projet-là. C'est... Vous êtes libre. Vous êtes vraiment libre. Le but, c'est de faire du JavaScript, du Node.js, utiliser une base de données et en front de faire du JavaScript pour récupérer les données. Donc vous avez vraiment deux possibilités. Soit vous faites comme sur le P5, c'est-à-dire ce que vous avez déjà fait précédemment. Soit vous vous lancez un peu pour apprendre un framework web, donc une technologie web. Donc ça peut être de l'Angular, du React, du Vue. Vous pouvez même tester d'autres frameworks. Le but est vraiment que vous alliez un peu plus loin que le projet 5 en termes de travail fourni. Attends, tu vois là, je vais me reconnecter. Ah mince. Ah non, je n'ai pas mis mon nom de place. Bon, mais du coup, on est reparti pour une minute. J'ai répondu à ta question en fait. Cédric, est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, c'est tout bon. Du coup, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions maintenant. La session de questions-réponses va être juste après. Enfin, on est en train de la faire un peu en parallèle. Donc, pour reboucler sur les compétences évaluées, là, on se retrouve vraiment avec un étudiant qui a pris en main des technologies qui n'étaient pas forcément demandées mais qui ont le serveur dans sa vie pro. Et les points forts du livre-op se basent vraiment là-dessus. Alors, comment je peux dire... Du coup, là, la question, s'il vous donne à vous. Alors, vraiment, c'est pour ça qu'en fait, ils arrivent à coexister les uns avec les autres. c'est que c'est vraiment trois façons de voir la programmation web. C'est-à-dire, d'un côté, on a Angular qui est vraiment très formaté, très carré, qui est vraiment... Ah, mais si jamais tu veux faire quelque chose, tu as très certainement une seule façon de le faire, on va dire, bien qu'après, c'est un peu... cela peut être visé par le fait que ce soit le monde du JavaScript et qu'il y a énormément de frameworks qui permettent de réinventer la roue. Mais de base, Angular, c'est vraiment ça. C'est vraiment un framework où il y a plein de composants qui permettent de faire différents types d'actions. À côté de ça, on a React. React, c'est vraiment un bac à sable. C'est-à-dire que tu télécharges React, tu lances le projet, tu as un logo React qui se tourne. C'est à toi vraiment de choisir les librairies que tu vas ajouter pour pouvoir travailler avec React. parce que dans Angular, tout est fourni. C'est-à-dire que si tu veux faire des appels à une API, tu as la dépendance qui est fournie. Si tu veux faire du routing, c'est fourni. Avec React, c'est vraiment toi qui définis comment tu veux travailler avec quelle librairie. Et entre les deux, on a vu qu'il y a un entre-deux réellement. C'est-à-dire que c'est un peu normé, mais tu peux faire autrement, tu peux changer, tu peux override. Donc vraiment, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est juste moi ce que je dis à mes étudiants. vous prenez trois jours, vous passez un jour à faire des tutos sur chacun d'entre eux et à la fin, vous regardez celui qui vous correspond le mieux. Top. Je crois que c'est très clair. À part si Émilie, tu veux rebondir dessus, mais oui, c'est bon. C'était clair pour Émilie. Est-ce que tu peux réussir ? Tu ne veux rien me connecter. Ta-da. du coup, ça marche. Super. On a encore un petit peu de temps pour quelques questions. Avant qu'on passe à la partie des recommandations par Geoffrey. On va laisser une petite minute. si jamais il y a une question encore en suspens. Bon, je pense que j'ai auprès, tu peux passer sur la partie recommandations. Si jamais il y a deux, trois questions qui pop-up entre temps et qui nous restent un peu de temps, avant la fin, je t'en prépare. Ok, avec plaisir. Pas de souci. Alors, du coup, la partie recommandations, faites du JavaScript moderne. Ah, j'ai oublié de le dire lors de la présentation, je suis évaluateur sur les trois parcours que je mentore et ça me fait toujours de la peine de voir des P5 ou des P6. Bon, les P7, il y en a un peu moins étant donné qu'il y a moins d'étudiants dessus, mais codé avec du JavaScript, peut-être qu'on en faisait il y a sept, huit, neuf ans. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est qu'il y a vraiment deux mondes dans JavaScript. Il y a le monde avant le S6 et après le S6. Donc, n'hésitez réellement pas à passer du temps à approfondir et à regarder puisque réellement, en termes de possibilités et d'optimisation, vous allez vraiment faire un énorme bond en avant. Ça ne sert à rien de s'embêter à coder comme on codait comme moi, j'ai commencé les cours en école d'ingé. Ça ne serait qu'une pure perte de temps pour vous parce qu'au final, dès que vous allez arriver en entreprise, vous allez être obligé de vous adapter aux standards modernes et ces standards modernes ne sont malheureusement, enfin, non, heureusement, pas basés dessus. Autre point, ne réinventez pas la roue. Utilisez, dès que vous avez besoin de faire quelque chose, regardez s'il n'y a pas une librairie NPM qui existe. Ne vous amusez pas à essayer de faire des librairies de chartes ou des choses comme ça ou des projets complexes parce que tout simplement, vous allez vous y noyer alors qu'à côté de ça, vous avez vraiment une communauté qui est là pour vous aider, qui est là pour vous aider en vous fournissant de la documentation, en vous aidant en corrigeant les failles de sécurité au fur et à mesure sans même que vous en rendiez compte. Après, pour revenir sur la propreté et la réutilisabilité du code, une méthode qui fait 60 lignes, c'est une méthode qui peut être explosée en 3, 4, 5, 6, 7 méthodes. Donc, fixez-vous vous-même vos propres règles de programmation et essayez toujours d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que une méthode, quand vous voyez une méthode de core en ligne dans le code JavaScript, regardez-là, dites-vous, ah, ça, je peux l'externaliser facilement. Ça, au final, c'est peut-être pas dans cette couche-là que ça doit être. Ça, ça ne fait pas partie de ce traitement-là pour vraiment vous retrouver avec des méthodes qui seront plus petites mais extrêmement réutilisables. Et pour ce qui est de, et ça me permet de rebondir sur le dernier point de ce slide qui est découper bien votre code en couches et en fonctionnalités. Il y a beaucoup de projets sur lesquels je suis intervenu où je me retrouvais avec des fichiers JavaScript qui faisaient 700 lignes, 800 lignes. C'est juste insupportable tout simplement parce qu'un fichier avec un nom correct et une fonction de 5 lignes dedans est plus pertinent. Pourquoi ? Parce que ça sera plus facilement réutilisable. Si jamais de nouvelles personnes arrivent en recherchant dans le projet et tomberont plus facilement dessus, elles seront plus amener à l'utiliser. Donc vraiment, n'hésitez pas à optimiser votre code là-dessus en découpant au maximum. N'hésitez pas à créer des constantes et des variables à décarrer des functions. La programmation, c'est fait pour ça. Et surtout, découpez bien ça en couches et en fonction du métier. Et après, c'est le slide suivant. Ça peut plutôt être par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Profitez du P7. Vraiment, le but du P7, c'est de se dire pour moi, c'est la dernière étape du parcours. Ce parcours a été refait récemment et moi qui suis développeur full stack, je peux vous dire que c'est vraiment un parcours qui colle bien aux besoins actuels. C'est juste à vous. Vraiment, lors du P7, vous avez le choix. Soit vous faites, comme j'ai dit, ce que vous refaites lors du P5, c'est-à-dire en termes de plus-value, ça ne va pas y grand-chose. Soit vous vous lancez dans le bain. Vous découvrirez à acte vue. Vous pouvez voir comment fonctionne Angular. Vous pouvez les comparer. Comme ça, vous aurez une idée duquel vous correspondez le mieux. Vous pouvez découvrir Docker. Vous pouvez vous amuser avec Postman. Vous pouvez vraiment profiter de ça pour construire ce qui va être votre début de carrière professionnelle. Pourquoi ? Tout simplement, quand on est un développeur Angular, on peut faire Angular React. Quand on est un développeur React, c'est la même chose. Donc vraiment, profitez de ces derniers temps, on va dire, scolaires, pour vraiment construire votre futur job. Voilà. Du coup, c'est tout pour moi en termes de recommandations. Pour ce qui est du résumé, durant le P5, vous avez appris à faire du front-end. Durant le P6, vous avez appris à faire du back-end avec Node.js. Lors du P7, vous avez appris à faire du full stack en utilisant ces deux notions. Et surtout, vous avez appris à administrer et à maîtriser des bases de données, ce soit sur le P6 en OSQL ou sur le P7 en OSQL. Du coup, vous êtes prêts à aller travailler maintenant. Ou, peut-être pas maintenant. Je suis prête à aller manger et puis à partir en week-end. Exactement. Exactement. J'ai une petite question de Cédric qui demande pourquoi Symfony n'est pas demandé pour le P7. Effectivement, en fait, c'est pour rester cohérent comme le parcours est effectivement basé sur du front et aussi parce que nous avons une formation PHP Symfony qui est aussi fournie par Open Classroom où là, du coup, on aborde vraiment l'intégralité du PHP avec un gros focus et le détail. Donc, c'est effectivement pour rester cohérent sur un parcours qui va être plus basé front. Et Geoffrey, si tu as envie d'apporter une expertise à ma réponse, tu es le bienvenu. C'est surtout quand j'ai commencé à faire du PHP, c'était au début de la décennie précédente, en fait, le JavaScript était très peu utilisé et au final, avec les améliorations qui sont arrivées, avec l'arrivée de Node, l'arrivée du V8 qui a été développé par Google qui a optimisé l'exécution du JavaScript, le JavaScript a pris de plus en plus d'ampleur. Pour te donner un ordre d'idées, en deuxième année d'école d'ingé, on se voyait tous développeurs PHP. On était persuadés que le JavaScript ne servait à rien et que Java allait mourir. Dix ans plus tard, enfin, huit ans plus tard, on se retrouve tous développeurs JS à faire du back-end soit en Node soit en Java. Le temps nous a donné tort et c'est pour ça que ces deux langages se sont petit à petit dissociés parce que Java script a pris son envol. PHP a continué sa vie de son côté et du coup, à l'heure actuelle, tu te retrouves réellement avec deux langages qui n'ont pas réellement grand-chose à voir ensemble. OK. Je pense, Emmanuel, Cédric, je pense qu'on a répondu à ta question. Emmanuel qui demande quelle est la valeur ajoutée du parcours d'Eve front-end. Alors, je te laisse répondre, c'est là-dessus. Pardon ? Ah, tu veux que je réponde ? C'est une partie du quotidien dans le travail. Après, effectivement, on n'aborde pas du tout, on n'aborde pas non plus la même chose sur un parcours développeur web que sur un parcours front-end. Sur la partie développeur web, on a la... Je pensais que tu allais rebondir, Geoffrey. On a aussi... Désolé. Oui, en fait, si tu veux, après, il me semble aussi que la partie, là, à l'heure actuelle, le développeur front-end, à quelques... Le parcours développeur front-end à quelques années, il me semble que c'est dans les tuyaux qu'il va être refait exactement comme le développeur web a été refait il y a six mois de ça. Du coup, le but, ça va être, je pense, de mettre à niveau comme le développeur web a été mis à niveau par rapport au développeur web, je veux dire. Exactement. Et là, on va... C'est vrai qu'à l'heure actuelle... Du front, vraiment à 100%, comme sur le développeur web, on a un peu une partie de full stack et d'autres choses qui garantissent. Alors, il y a un étudiant qui demande, Cédric, qui demande, comme tu es développeur Angular, pour être full stack, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour être bien sur ce framework, PHP, Java ou autre ? En fait, alors actuelle, tu as vraiment la notion client-server qui rentre en ligne de compte. Donc, Angular, c'est vraiment un client, c'est-à-dire c'est un framework JS qui récupère des données d'une API. Donc, il n'y a aucun... Tu n'as pas de framework favori à avoir côté API pour gérer ça. Tu peux le faire avec n'importe quel langage qui expose des APIs. Moi, récemment, j'ai travaillé sur des API en Rust. Ça marche aussi bien que sur des API en Node. C'est juste le langage qui change. Après, c'est à toi de voir comment tu veux travailler côté BAC. Ok, merci Geoffrey. Cédric, ça aurait été bien que tu parles en live. Tu avais beaucoup de partage à avoir avec Geoffrey. Ok, alors je vais juste vérifier. Je pense qu'on est bon au niveau des questions. Donc, je vous propose qu'on conclue du coup. Merci Geoffrey pour ton intervention. Avec plaisir. C'était vraiment top de t'avoir ce soir. C'était vraiment intéressant et donc merci encore pour ton temps et pour la réponse aux questions. Il y a des étudiants qui nous disent que merci, c'était super clair. Ça fait plaisir, merci à vous. Je pense que c'était chouette. Il y a même quelqu'un qui dit merci beaucoup, ça donne envie de faire le projet 7 même si la route est longue. Bon, on y est vite finalement. Voilà, bon, juste pour petit rappel et puis surtout, merci à vous aussi d'avoir participé, d'être venu, d'avoir posé vos questions et d'avoir été… Et surtout, n'hésitez pas à faire des feedbacks. Le but, c'est vraiment de s'améliorer de webinaire en webinaire. Donc, n'hésitez pas. Il y a un questionnaire qui va vous être partagé à l'issue du live. Donc, voilà, c'est un questionnaire qui va vous permettre de donner quelques notes par rapport à ce live. On vous demande aussi si vous avez des idées de choses que vous souhaiteriez voir abordées dans les prochains webinaires. Voilà, des thématiques, des projets sur des parcours, etc. Et puis, si jamais il vous reste des questions à ce moment-là, posez-les. C'est des questions après coup. On prendra le temps d'y répondre, nous, quelques jours après. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vraiment faire tous vos retours parce qu'on construit ça pour vous. On essaye, comme le dit Geoffrey, de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment vous qui avez la voix là et on se vexera pas s'il y a des choses à améliorer. C'est normal. Voilà, du coup, merci encore. Le replay sera partagé bientôt et je crois que je vous souhaite à tous un bon appétit et un bon week-end. Bon week-end. Au revoir.